bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un tuto comment faire des roues dans son garage à la galerienne dans son garage pour faire des roues c'est facile pour ceux qui savent et qui ont l'habitude d'en faire alors moi j'ai un petit vélo de 20 pouces que j'ai personnalisé pour moi donc c'est un bécathlon m série hotel avec un 20 pouces donc sur ce vélo là j'ai changé de bidon, j'ai repris ça, j'en remets à des roues, la selle est d'origine à peu près tous les d'origine donc le tuto comment faire des roues c'est très simple si vous savez c'est d'aller en équilibre à 1 km je vais le mettre le plus loin, bon juste possible bah peut-être que vous arriverai peut-être à en faire des roues donc je vais le mettre là-bas que ce sera plus simple vous allez vous mettre tout du poids, ce qui arrive déjà à juste faire ça le plus possible c'est déjà bien donc après avoir levé le plus possible juste comme ça avec les pédales en équilibre il faudra faire avec les pédales en équilibre comme ça moi il faut se déraîner, du coup je suis obligé de tirer le plus fort possible et en même temps mettre un gros coup de pédale comme ça et si sur votre vélo vous n'avez pas de frein, arrière je parle et bah faut avoir un réflexe comme je vais le faire je vais le faire là maintenant, je vais le faire volontairement comme ça il faut avoir le réflexe pour tomber en arrière il faut lâcher les pédales et se mettre en arrière voilà on tire tout fort comme ça et on fait dans le même temps un gros coup de pédale donc on se retrouve juste après dans un chemin juste en haut là-bas je vais vous montrer en longueur le plus long possible appuie sur pause donc ça y est on est sur cette forme de petit chemin donc ça nous roulez les roues pour faire, alors là c'est pour faire des roues en longueur le plus vite possible le plus longtemps possible donc pour le plus longtemps possible le plus vite possible le plus vite possible je fais toujours pareil en fait je fais toujours pareil si en fait je fais toujours pareil c'est toujours pareil j'en ai peut-être pas que c'est beau tout donc tout Donc voilà, vous l'avez vu, je vais essayer de m'arrêter, non pas possible, pour moi ça va, c'est habituel, c'est habituel pour moi. Donc avec Zlola, j'arrive mieux qu'avec le... avant j'avais un Bitwine, le Chrysler 340, à peu près comme celui-là, le Chrysler 340, c'est un 340 le d'autre, mais en orange, de 2017, donc il est un peu cassé, il y a les roulements arrière qui sont cassés, le pédalier, les roulements, ils grincent et ils sont morts, et moi j'ai changé la potence, le dérailleur, la seule n'est pas d'origine, sur le mien, les suspensions, j'ai démonté 3 fois au moins, les suspensions que j'ai, c'est pas comme ça, mais en fait ça, il est devant, donc ces suspensions-là sont moins performantes que ceux-là, parce que... Donc on a le Cameraman, donc il s'appelle, je veux pas le dire, il a un vélo, avec des suspensions, donc celui-là, c'est le même que le mien, Tu peux dire ton nom ? Bah c'est Mathéo, il a le même que le mien, mais sauf que c'est pas la même couleur, là lui t'as tout d'origine, à part les pneus, c'est des Michelin Country, style, c'est un très bon pneu, il paraît que t'as jamais crevé avec, mais voilà, c'est... Les suspensions, en fait c'est pas les mêmes que le mien, donc alors, pour faire les roues en anglais, je pense qu'on aurait peut-être... Déjà, il faut s'entraîner, il faut se dire que c'est toujours pareil, et d'essayer d'aller au point d'équilibre avec le frein un peu serré. Donc alors, pour tenir le plus longtemps possible en montée, donc là on est en montée, moi je préfère, moi franchement je préfère faire des roues en montée, je vais faire un petit peu plus d'essage, en fait c'est obligé de rétrograder et de freiner en fait. Donc, pour passer les vitesses en montée, il faut essayer de... En fait, pour accélérer, je suis forcément... Pour passer les vitesses, je suis forcément accéléré. Pour accélérer, je vais essayer de limiter votre taux de... Le point d'équilibre, en fait, vous visez, vous mettez un peu plus vers l'avant, et essayez de pousser avec vos pieds. Du coup, ça prend à peu près ça. Je sais, plein d'entre vous qui vont regarder les vidéos, c'est pas beaucoup de chants. Donc, récapitulatif, faire des roues, Tu lèves, tu pousses, enfin, tu tires tout fort ton bidon, Tu mets un grand coup de pédale. Donc, si vous voulez aller le plus vite possible, vous baissez un peu votre équilibre vers le macadam, ou pas importe la qualité du sol, on s'en fiche un peu, mais... Vous essayez de faire le plus vite possible. Au bout d'un moment, quand vous allez vite, vous allez voir, vous allez vous faire une frayeur. Et ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, moi aussi, une fois, je suis tombée avec mon orange. Déjà, j'ai tordu un fin. Le putain, en fait, avait juste la potence qui était... T'as été obligé... T'as été un peu tordue comme ça. Je vais vous montrer sur mon déraillage. Wouah ! Ça a des fous mal en moi. Donc, voilà ! C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Sur ce, les gens, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada